hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester ensemble les rouges à lèvres de chez victoria secret donc c'est cela je vous les avais montré dans mon hall de new york donc du coup j'ai pris trois couleurs puisque tout simplement déjà c'était les soldes donc il y en avait deux acheter un offert bon voilà le prix est de 14 dollars donc ça veut dire que c'est un peu moins en euros c'est moins de 14 euros je sais plus exactement faudrait que vous fassiez le calcul enfin bref mais c'est moins de 14 euros du coup donc j'ai pris en couleur j'ai pris le ador donc c'est celui ci voilà lui si c'est un nude marronné on va dire il est vraiment très très beau ensuite celui ci c'est un marron clairement c'est le wanted je sais pas si vous allez bien voir cela il fait un petit peu bois de rose je trouve dans la caméra je passe ça va rendre comme ça ou pas d'ailleurs quand vous voulez mettre l'un à côté de l'autre il se ressemble plutôt pas mal comme vous pouvez voir mais celui ci est beaucoup plus rose et l'autre est beaucoup plus marron et ensuite j'ai pris un beaucoup plus justement bois de rose ça c'est un cc c'est un rouge rosé quoi et c'est le knox le knox out j'ai à chaque fois j'ai du mal à le dire donc c'est celui ci il est vraiment très très beau donc je vais tester ça avec vous et puis ben on va voir s'ils sont bien ou pas pour le prix parce qu'il coûte quand même 14 dollars c'est à dire que c'est quand même un coup il faut pas non plus que ce soit de la merde en boîte donc c'est parti et il me semble que ce sont des maths oui oui ce sont les velvets 1 2 3 4 ce sont les velvets maths donc ils sont censés être maths bien sûr ça ce sont des liquides justement donc d'ailleurs j'ai même pas ouvert pour regarder ne serait-ce que le comment à quoi il ressemblait j'allustre oh donc il ressemble à ceci donc là celui ci c'est le knock out c'est là bon il ressemble à ça alors vu comme ça il n'est pas trop mal mais comme vous pouvez voir je sais pas si vous allez réussir à voir mais c'est une étiquette en gros qui est autour et c'est pas super beau enfin je ne trouve pas ça magnifique non plus après il n'est pas moche mais c'est je trouve que le fait que l'étiquette pas hyper bien collé je suis désolée vous entendez mon chien pleurer je sais pas ce qu'il a il est pas chiant le seul je trouve pas non plus bon c'est pas moche non plus c'est en relief machin mais bon c'est quand même une étiquette collée quoi bon ça sent pas bon en ce sens ni bon ni mauvais ça sent rien du tout bon après je n'ai un peu bouché en plus de sept pas et au niveau de l'embout vous voyez il est un petit peu comme ceci là je ne sais pas parler donc on va tester ça et puis je vais vous lire ce que j'en pense bon voilà pour le premier que dire alors c'est marqué que c'est des maths mais je vais lire quand même parce que ouais oui rouge à lèvres crémeux liquide donc je ne pense pas que ce soit des matches je pense que c'est des crémeux enfin ça ressemble clairement comme si vous mettiez vous voyez les rouges à lèvres là en tube c'est pareil mais en liquide quoi c'est vraiment ça du coup c'est très très agréable à porter parce que voilà ça glisse et tout mais par contre ce n'est ce ne sont pas des maths alors je sais pas pourquoi ça s'appelle des velvettes maths alors qu'ils ne sont pas maths je trouve ça un peu bizarre mais dessus c'est bien écrit que c'est des crémeux après dans la description voilà c'est très très agréable sincèrement je trouve ça très agréable mais bon voilà ce ne sont pas des des maths donc voilà à quoi ils ressemblent un petit peu de plus près alors par contre au niveau de la couleur alors ça ressort comme c'était la même couleur on dirait mais c'est pas du tout la même couleur non j'hallucine pas celui-ci il est beaucoup plus framboise que ce qu'il y a sur sur le packaging je sais pas si vous vous rendez compte alors au niveau de ça c'est la même couleur il n'y a rien à dire mais alors je sais pas si vous allez réussir à voir et c'est beaucoup plus framboise je suis désolée je regarde dans mon retour parce que je regarde en même temps c'est pas du tout la même couleur bon après très agréable c'est ça pour ça j'ai rien à dire mais vous allez voir c'est pas du tout un mat voilà vous le voyez c'est clairement un crémeux enfin c'est un rouge à lèvres vraiment c'est un rouge à lèvres comme les rouges à lèvres en tube et voilà j'ai fait un bisou donc vous voyez c'est toujours quand même assez opaque c'est assez opaque j'ai pas eu besoin de retremper donc pour ça très bien mais sinon j'aime bien c'est quand même pratique c'est plus simple à appliquer effectivement que les rouges à lèvres basique là si l'embout est un peu galère là l'embout est plutôt bien donc voilà ensuite je vais tester je vais avoir la bouche touche rouge forcément à part contre voilà juste pour dire très simple à enlever bien évidemment j'ai lèvres comme ça ça part tout seul je vais tester là le wanted donc c'est celui qui est marron là donc je vais tester celui-ci et c'est toujours marqué ouais crémeux donc ça va être le même rendu bon voilà pour le wanted alors j'adore je trouve super beau vraiment j'adore la couleur par contre c'est beaucoup 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 moins marron que ce qu'il y a sur le packaging une fois de plus ce n'est pas exactement la même couleur vous allez forcément le voir ça se voit comme le nez au milieu de la figure mais bon ça reste dans les marrons quand même mais il est beaucoup plus rosé que marron comme ce qu'il y a sur sur le packaging par contre j'adore il est vraiment super beau bon très très agréable à porter et faire les crémets moi je trouve ça vraiment très agréable à porter certaines personnes n'aiment pas moi je trouve ça vraiment agréable parce que bon voilà ça glisse c'est lisse machin rien à dire il est hyper opaque aussi j'ai pas eu besoin de repasser 500 couches donc pour ça c'est top parce que voilà vraiment il est hyper opaque donc très très bien pour cette couleur j'aime vraiment beaucoup je trouve très très beau donc on va passer maintenant à la dernière couleur qui est la couleur adored 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 je ne sais pas comment le dit donc celui-ci comme alors entendez déjà je trouve que c'est pas la même couleur sur les deux alors est ce qu'on est censé se fier à la couleur qui est là à la couleur qui est là qui se ressemble un petit peu plus là dans ce cas là je pense que vous avez bien voix ou à la couleur qu'il y a sur le tube c'est pas la même couleur encore on verra bien mais j'aimerais marquer la couleur sur le bouchon mais sur le tube bon pour celui ci je dirais que non 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 la couleur n'est toujours pas exactement la même qu'il a sur le packaging mais bon c'est pas grave celui ci je l'aime énormément aussi il est vraiment très très beau vous allez voir un petit peu plus près il fait très très naturel vu que c'est un nude un peu rosé donc comme j'appelle ça c'est un peu les lèvres en mieux et non j'aime beaucoup celui ci aussi très très agréable hyper simple à appliquer donc ça j'aime vraiment beaucoup l'embout il est vraiment très très bien parce que c'est très simple à appliquer et voilà c'est très très agréable à porter enfin moi j'aime comme je vous dis j'aime vraiment beaucoup donc conclusion au niveau de des rouges à lèvres de chez de chez victor la secret c'est tout simplement que j'aime beaucoup je trouve vraiment très très beau je trouve que les trois sont très beaux j'irais que celui que j'aime un petit peu moins c'est le knock out donc celui ci celui qui est plus en fait j'aime énormément la couleur du packaging je passe vous allez voir mais sur les lèvres où ça beaucoup plus framboise alors que là c'est je sais pas comment dire mais c'est pas exactement la même couleur quoi c'est un truc que j'ai un peu moins par contre les deux autres voilà j'aime vraiment beaucoup après j'aime les trois mais vraiment je préfère les deux autres donc le adored et le et le wanted donc voilà pour ça je trouve ça très très joli le seul bémol comme je vous ai dit c'est que ce n'est pas exactement la même couleur sur les packaging en plus comme je vous ai dit c'est pas la même couleur sur le carton que sur le bouchon et sur le tube donc ça je trouve ça très très bizarre mais bon après c'est pas non plus la fin du monde par contre voilà je comprends juste pas trop pourquoi c'est marqué que ce sont des velvettes mattes alors qu'ils ne sont pas mattes puisque ce sont des crémeux donc pour moi ce n'est pas mattes donc bref en tout cas chacun son truc donc c'est le seul truc que je lirais moi j'étais persuadée que c'était des liquides mattes moi j'ai même pas cherché à lire et à regarder si c'est enfin pour moi il y a marqué velvet mattes pour moi c'était des vraiment des mattes c'est le seul truc par contre voilà c'est des crémeux ils sont très jolis j'aime vraiment beaucoup et bon après à voir sur la tenue mais je pense que ça c'est ce ne sont pas des rouges à lèvres qui tiennent c'est crémeux comme je vous ai montré quand je fais un bisou sur ma main ça se barre complètement donc voilà et mais sinon voilà très très bien très opaque nickel besoin de passer qu'une seule fois hyper simple à appliquer donc voilà pour pour cette vidéo de test des rouges à lèvres de chez victoracicrète donc j'espère en tout cas que ça vous a plu et puis dites moi si vous avez déjà testé du make-up de chez eux si vous avez testé aussi leur rouge à lèvres et voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao